Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom, c'est de l'épisode de... Tadadam ! Elite Dangerous et on n'est pas en bêta ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mon dieu ! Oui donc on n'est pas en bêta, simplement parce que j'ai envie de faire un petit déplacement. Un petit tout est relatif, nous avons donc un total de 8 sous à réaliser. Et je compte les réaliser pour rejoindre simplement, comme vous avez pu le voir ici, Manfail, donc sur la version normale du jeu. Et donc tout simplement me préparer à cette fameuse nouvelle mise à jour. Ca fait bizarre en fait, parce que là je viens de me rendre compte qu'on était bel et bien sur une planète. Mais quand on avait repris le jeu à l'époque du début de la mise à jour, donc au retour de la tour, nous étions donc dans une espèce de grotte au niveau de l'intérieur. Donc la mise à jour arrivant le jeudi 26 de mémoire, j'ai décidé que nous allions reprendre simplement le voyage, les préparatifs. Et donc espérez trouver à Manfail un contrôleur, enfin des drones récupérateurs simplement, on va dire ça comme ça. Cible masquée, d'accord, donc je suis coincé, c'est ça qu'il est en train de me dire ? Elle est à quelle distance ? Ok, donc ça c'est mort. Donc on va la déverrouiller. On va déverrouiller le... Hop, voilà. On active les réacteurs, comme ils disent. Et nous voilà repartis. Alors j'espère qu'au niveau du son ça va chers amis. Moi ça me permet de refaire un test parce que comme je n'ai pas relancé la version normale du jeu sur la nouvelle tour, non le retour, la tour revenue en fait simplement. Je n'ai pas encore trop de test avec cette version là du jeu. Donc on verra bien. Il est possible aussi chers amis que j'installe plusieurs shaders, plusieurs ENB, enfin un ENB et un shader potentiellement. Donc SwitchFX et ENB, pour pouvoir avoir une meilleure qualité encore visuelle que ce que propose le jeu, ce qui n'est déjà pas rien. Et encore une fois, vous proposez une aventure encore plus belle à regarder. Ce qui me semble être une bonne chose. Hop. Nous sommes à 250 mètres, 250 kilomètres pardon, 350, 500 kilomètres. Parfait. A 1 millier de kilomètres, nous n'avons pratiquement plus de gravité. Parfait, parfait. Donc on va essayer de se dégager maintenant et de rejoindre l'axe. Le fameux axe qui nous permettra, hop. Ah bah il s'est verrouillé tout seul, parfait. Parfait, parfait. Hop. Eh bah écoutez, on y va. On y va, on y va, on y va. Et on commence ce voyage. Donc on va essayer d'abord, vous voyez déjà on ne peut plus les scanner pour la blague. On ne peut même pas les prendre de toute façon d'ailleurs. On ne peut plus les scanner, tout ça. Donc on est vraiment sur une version qui est vraiment, c'est là qu'on s'en rend compte, inférieure vis-à-vis de la commande de la 2.1. Donc c'est de dire à quel point la 2.1 est un atout pour le jeu. Je vous rappelle au passage aussi, chers amis, que Horizon a pour une durée indéterminée encore jusque-là baissé de prix. Pour ceux qui ont le jeu de base, il est passé je crois de 35 ou de 40 euros à 25. Donc c'est une très très bonne offre pour ceux qui veulent l'acheter. Donc tout ça c'est disponible sur le store de Frontier directement. Frontier, Frontier, vous le dites comme vous voulez. Moi je vais faire le plein. Voilà, et nous voilà repartis. Je vous rappelle que comparé à la bêta, la bêta faisait qu'on avait des sauts qui ne coûtaient pratiquement rien. Lors de nos déplacements, simplement de nos sauts. Niveau carburant donc en bas à droite. Maintenant les sauts reviennent, comme on est revenu sur une version classique du jeu, les sauts recoutent énormément. Tout comme la réparation du robot et l'achat de nouvelles pièces. Pas du vaisseau pardon. Faut vraiment que je me sorte Robocraft de la tête, pourtant je vais retourner malheureusement juste après pour tourner une vidéo. Donc bon. J'ai pu me renseigner aussi au niveau du Blackbird Concilium, qui propose principalement des missions d'assassinat, des missions illégales. Ce qui m'intrigue. Ce qui m'intrigue, donc je compte bien me... me remettre en contact avec les Blackbirds pour voir un petit peu ce qu'il y a de disponible. De toute façon on a pu voir que Oggy était connecté, je crois. Oggy est connecté en groupe privé, vous voyez donc... Voilà, donc je pourrai me renseigner après la vidéo. Hop, comme ça, on verra. C'est parti. Hop, donc il ne nous reste plus que 5-6 sauts. 6 sauts, voilà. Ça va aller très très vite, hein. Mais ça va être suffisamment... intéressant pour moi, de pouvoir voir ce que je vais trouver sur Munfail, et de pouvoir surtout commencer mon aventure sur Munfail. Vraiment que je m'équipe avant la sortie pour gagner un maximum de temps d'un drone récupérateur, enfin d'une capacité, enfin de la possibilité de récupérer des drones, enfin de récupérer des objets via des drones récupérateurs. C'est sympa le joystick, là. Ils sont cons, ils devraient refaire le même. Enfin bon, c'est à mon avis. Hop, on va essayer de faire le plein, là. J'ai pas coupé ? Ah bon, il s'est pas coupé. Hop, voilà. Là, j'ai coupé les moteurs. Hop. On peut les refaire démarrer. Ça va être short ? Ça va être short ? Non, ça passe ? Ça passe ! Parfait ! On charge... Non, on va peut-être un petit peu trop tôt. On attend que ça baisse un petit peu au niveau température. Voilà. Normalement, il va y avoir des... Bah, avec les ingénieurs, on devrait avoir des pièces qui permettent de refroidir plus rapidement. Je crois que ça se passe au niveau du... Je sais plus au niveau de quoi ça se passe. Du répartir de puissance ? Je ne sais plus. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose comme ça. J'ai cru voir quelque chose comme ça dans les ingénieurs. Je ne me rappelle plus vraiment. Mais je pense qu'il y aura un truc comme ça. Il pourra être très pratique pour les voyages... Enfin, pour faire des voyages un peu plus rapidement. Je vous rappelle qu'on a l'avantage, à l'heure actuelle, d'avoir un vaisseau polyvalent. Ce qui va être assez génial pour récupérer tout ça. Pour récupérer les compos des ingénieurs. Pour nous balader le plus possible. Pour tout simplement rencontrer les ingénieurs. Etc. Pour l'instant, on est plutôt bien équipés. Bien sûr, il y a ceux qui ont des vaisseaux encore plus performants. L'Anaconda, par exemple, qui est tout aussi polyvalent. Mais nous, à l'heure actuelle, on n'est pas mal équipés. On est même plutôt bien équipés. Il y a mieux, mais on est bien équipés. Et puis moi, j'aime la gueule du piton. Soyons honnêtes. Il a de la gueule. Je trouve moins que l'Anaconda. Bon après, il y a le fait d'Herald Corvette. Et là, malheureusement, je ne fais plus le poids. De toute façon, je ne sais pas à combien de millions, de millions, de millions il y est. On peut aller voir. Hop. Ce siège, comment ça ne me fait pas ? Peut-être que c'est duré. De base, le vaisseau coûte 187 millions. Ah, ce siège me tue. Et puis, il faut se dire aussi qu'il y a mon joystick qui fait exactement le même bruit, mais en plus petit. 187 millions. 187 millions. De base. De base. Avec 9 millions d'assurance, je dois être à 5 millions là, d'assurance. Pour vous dire. 187 mother cooking millions. Nous avons actuellement 60 millions en stock. De mémoire. Je ne peux pas voir mon messu tout de suite. Dommage. Waah ! Gauche, droite, gauche, droite. Non, 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 non. Oui. Wow. Soleil ! Nous avons actuellement 60 millions en stock. Ça me fait penser que je devrais pouvoir être en mesure de faire ça aussi normalement. Je n'ai pas pensé à les faire. Hop. Et il repart. Encore combien de sauts ? Deux sauts. Donc on va tomber sur des trucs qu'on connait déjà. 187 millions. Et en assurance, je suis à 7 millions. Donc il est à 2 millions de plus au niveau de l'assurance. Sans l'armement qu'on a composé exactement. Précis encore. Mais je pense qu'il faut compter à peu près dans les 350 millions pour pouvoir s'en payer un bien. Je vais voir. Après, je vais me faire un petit Coriolis. Et puis on verra bien. Hop. Parfait. Hop. Un petit peu de carburant, ça fait toujours du bien. Crac. J'ai des ronds qu'on est bon. Hop. Parfait. Mon fail, on y arrive. Sans trop d'attaque. On aura un peu plus, je pense, avec la mise à jour. Bon, juste pour voir. Si je voulais mettre les... L'armement adéquat. 4, 3, 2, 1, engage. Je pense que ça va être violent. Il va falloir qu'on revoit ça au moment de la mise à jour parce qu'il y aura plus d'armes. D'armes huge. Mais sur le principe, on n'est pas rendu, chers amis. Samson. Bondarec. Je ne sais plus si c'était laquelle qu'il fallait que je me rende. On va se rendre sur le Samson déjà de base. Hop. Et on verra bien ce qu'il y a sur place. Allons-nous rencontrer des joueurs dans la zone ? Apparemment rien pour l'instant. Ok, c'est parti. En direction du Samson. Hop. Laser minier, ça ne m'intéresse pas. Donc apparemment sur le Coriolis... Oula, j'ai pratiquement loupé la zone. Sur le Coriolis, chers amis, il n'y avait que les canons avant en fait. Qui étaient en 4. Donc double canon. Bon, on verra bien de toute façon une fois que le... Le reste sera sorti mais... On verra bien. Oui, je baisse un petit peu ma vitesse effectivement. Mais à la limite inférieure... De ma vitesse. De la partie bleue. Alors, alors, alors. En douceur. Je peux les voir qui sont tout en bas. Blackbirds Concilium. Indépendant. Amical. Hop, c'est parti. Mais regarde, j'ai des stations activées. C'est bon. Alors. C'est par là. Hop. C'est cool, il ne me prévient pas pour l'excès de vitesse encore. Merde. Où est l'entrée ? Là. Je ne le vois ni plus. Alors. Je vais commencer à me prévenir pour l'excès de vitesse normalement. Hop. Hop. Allez-y, scannez-moi. Je n'ai rien à cacher. De mémoire, je n'ai rien à cacher. J'espère que je n'ai vraiment rien à cacher. Ce serait vraiment dommage. Hop. Aucun crime détecté, vous pouvez y aller. Commandant. Parfait. Trois. Elle est dans le fond. C'est parfait. Bon. Prions pour qu'ils aient tout ce qu'on a besoin. Et vous allez voir que l'interface, on va s'y perdre. Parce qu'elle est beaucoup moins bien. Parce qu'elle est tout bonnement beaucoup moins bien. Alors que l'inter... Oula oui, pardon. Hop. Voilà. Entrons dans l'hangar. Service de Spatioport. Et donc, on va se retaper l'interface moisi. Parce que oui, comparé à l'autre, elle est moisi, moi je trouve. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un côté très tactile. Et je trouve ça vraiment intéressant. J'imagine bien des gens jouer à ce jeu avec deux écrans tactiles de chaque côté de l'écran de face. Vous voyez le truc ? Voir même trois écrans tactiles. Un grand écran tactile devant. Et deux sur les côtés. Et toucher directement. Par exemple, là, regardez. Service de Spatioport. Bim. Je touche. Voilà. Donc. Ça, c'est bon de ce côté-là. Faire d'avis de recherche, il faudra peut-être que je change ça aussi. Parce que du coup... Quoique non. Non, non, non. On avait donc décidé de changer... L'intercepteur de réacteur FSD, pour le moment en tout cas. Et d'y mettre un contrôleur de collecteur. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était ça. Est-ce qu'on peut... Par type de module. Voilà. Contrôleur de collecteur. On a 9000 ici. Patel active max une, une, une. Distance max 1202, 720 secondes. On va partir sur celle-là. Hop. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, chers amis. Vous vous en souvenez. On pense aller en acheter. Je vais en acheter une vingtaine, comme j'avais fait dans la mise à jour. Enfin, la bêta. Quoi d'autre ? Est-ce qu'on a des choses à donner ? Ah oui, les amendes. Excusez-moi, je paye mon amende. Et est-ce qu'on a vite fait une mission ? Pour le Blackbird Concilium. Marchandises dangereuses. D'accord. D'accord. Effet sur la réputation faible. Effet sur l'influence faible. Vous voyez, c'est pas... Ça peut être sympa. Allez. On prend la peine de le faire. Ça peut être sympa. Ok. 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 Alors, ensuite. Cible Richard Gurman. Alors, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne sais pas du tout comment ça marche. J'espère que je ne vais pas mettre à dos le Concilium. C'est pas l'ordre de quête que je fais souvent. Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. J'imagine qu'on va me parler une fois que je serai sorti de la station. Ok. En douceur. Ok. Lui, il est derrière. Ici, on a... Je crois que c'était Leonardo, d'ailleurs, tout à l'heure. Il se barre. Ok. Nous aussi, on va se barrer. Hop. On va attendre, on va attendre de rencontrer quelqu'un, je pense. Qui va nous dire... Excusez-moi. Ouh là. C'est la même chose qui cesse la goule. Qui va nous dire où on doit aller. Alors. D'accord. On va rejoindre l'étoile. L'étoile principale. Si possible. Manfail. Manfail, voilà. Et on va attendre d'y rencontrer quelqu'un. Wolfbane. C'est pas lui. D'accord. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Anorka. Malpassion. Si tu le dis. A tes souhaits. Nouvelle cible. Transporter 7. Bemrose Brown. C'est pas lui. Sidewinder. James Morant. Je me rappelle plus comment ils sont censés s'appeler le nôtre. Richard Gurman. Rue Hadjiri. Rue Hadjiri. Rechercher, tiens. Il y a un pauvre petit hader. Davina Barsko. Pas elle non plus. Ok. On va attendre, on est pas pressé. Mélissa Brown. Non. L'anaconda. Rechercher. Tiens donc. C'est pas que je me sens mal hein. Mais c'est que je me sens pas particulièrement bien. Elle est là dedans après tout. Ça me dérange pas moi. Cousteau Silva, ma gai. Rechercher, tiens donc. Pourquoi mes touches fonctionnent pas ? Voilà. Oula. Mais tu es recherché toi, dis-moi. Oh je l'ai raté. Hop les bouffes. Et de une, pour 795 crédits. Tu m'étonnes qu'il ait pas senti l'agression avant. Lui par contre va peut-être être un petit peu plus dur. Ou que non, il nous visse. Oh je l'ai raté. Quelle dommage. Hop les, voilà. C'est fini. Merci d'être passé pour tout ça. Pour 750, pour un peu plus de 1000 crédits. D'accord, ok. Je crois pas que j'ai remboursé mes munitions en fait. C'est ça le truc. Bon bah écoutez, on va repartir à la recherche de notre ami. On va repartir à la recherche de notre ami. On va même faire une petite, petite pause ici. On va attendre. Et je vous retrouve tout de suite chers amis. Je vais voir un petit truc sur la mission. Et je finis recherché bêtement. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Pendant 8 minutes. Pendant 8 minutes. Si tu veux. Allez vas-y. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux, si tu veux. J'ai pas une réponse. J'ai essayé de contacter des gens pour savoir comment ça se passe ce genre de mission. Mais j'ai pas de réponse. On va essayer d'aller là-bas. Pendant 8 minutes. Et on va se laisser faire. C'est vrai que personne ne me parle. Personne ne me dit quoi que ce soit sur la mission. Il n'y a rien de dit. Il n'y a strictement rien de dit là-dedans. Data Rector. D'accord. Si tu le dis. Alors il y a plus de gens qui me parlent parce que voilà. Plutôt que de gens qui me parlent pour la mission. C'est génial. Alors. Est-ce qu'on va réussir à se garer à Samson ? Sans trop de pépins. Sans trop de pépins. Alors alors. Faut espérer quand même. Hop. Je vois quelqu'un qui arrive derrière moi. Est-ce qu'il fait demi-tour ? Non apparemment non. C'est plutôt une bonne chose. Accélérer un petit peu quand même. Ok. J'aimerais bien qu'on me contacte s'il vous plaît. Alors. Toujours pas de contact. Rien. Rien du tout. Bon. 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 On y est presque. Remarque. Ça c'est une bonne chose. J'aurais bien aimé être contacté par le bonhomme en question. Ça aurait été cool. Bon. Bah moi je vous retrouve tout de suite chers amis. Vu qu'on va réussir à rentrer. Donc ça veut dire qu'on sera pas contacté. A tout de suite. Heureux chers amis. Donc apparemment avec les conseils de Doggy. Donc il faudrait que je cherche. Dans les. Sources de. Comment de. Mince. Les géants. Les sources de quoi ? Inconnues là. Les sources de machins inconnus. Les spots FSD inconnus. On va appeler ça comme ça. Sources du signal fort. Oh putain. Bon allez on y va. On va bien voir. On va bien voir. S'il faut fuir on fuira. Mais. J'y crois chers amis. J'y crois. L'avantage c'est que là on sait pas du tout sur quoi on va tomber. Enfin l'avantage. Plutôt le désavantage. Bon bon bon. Alors. On approche. On approche. On approche. Allez. Un peu plus vite que ça. Et il y a une épave à côté. C'est génial. C'est génial. J'aimerais bien que cette quête fonctionne. Apparemment elles sont assez chiantes et assez buggées ces quêtes. Je pense que ça va être grandement amélioré avec l'arrivée des scans des sources de signal. On verra bien ce que ça va donner de toute façon. On verra bien. On est là pour ça. On est là pour tester dans une zone où il y aura potentiellement des amis pour nous aider. C'est là le truc. C'est là qu'est tout le truc. Alors. C'est parti. Est-ce que ça va être douloureux ? Est-ce que ça ne va pas l'être ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas mes phares à l'heure actuelle. Bon, il n'y a rien semble-t-il. Je vais essayer de s'approcher de là-bas, je vois du jaune. Peut-être que je me trompe. Effectivement, je me trompe. Rien de ce côté-là. C'est parti, on y retourne. Moi, je vous retrouve, chers amis, une fois que j'ai trouvé la bonne source de signal. Alors, je suis à pratiquement 9000 aisselles de commande de l'étoile pour trouver ceci. Source de signal non identifiée, pardon. On va bien voir ce qu'on va trouver dedans. Alors, dites-vous que ça fait à peu près une demi-heure. Ça fait à peu près une demi-heure que je cherche. Ça commence à être l'ennui le plus total. Mais enfin... Alors... J'ai le Coriolis à côté juste pour voir ce que je peux faire. Là, j'arrive à un Fédéral Corvette à un demi-milliard. Ça va. Ah, attendez. Tremble. Comment ça, tremble ? T'es un pauvre siet de... Non, mais... Ah oui, tu trembles, peut-être. Effectivement, si tu trembles, je peux comprendre. Voilà. J'avais des tourelles, mon pote. Je ne sais pas pourquoi tu t'es attaqué à moi, honnêtement. Voilà, pour 5000 crédits. Ah. Ne t'en fais pas. Ah, ah, ah. Il a des copains. Un Viper MK3. Richard Williams. C'est parti, mesdames. Ok. Raté. Bon, si. Ah. Ah, mission mise à jour. Pourquoi ? Les gens sont mieux m'aider. Qu'est-ce qu'il a, il a un problème électrique ou quoi, lui ? Ah, non, c'est ses paillettes. D'accord. Touché ! Voilà, bouffe ! Eh bien, ça a misé de temps en temps. Oh, je l'ai raté. Bon, lui, de toute façon, vu le feu nourri qui se bouffe... C'est bon, il est mort. Ok, je range mes armes, ne vous inquiétez pas. Je vous laisse me scanner, allez-y. Il n'y a pas de problème. Alors. Arrivé sur SIP 14h20, 14h40. Système Bama. Bah, écoute, on va y aller tout de suite, alors. 14 aisselles. Ok. 14h ? Mais quelle heure il est là, en fait, en vrai ? Il faut que ce soit dans 8 minutes. D'accord. 14h20 et 14h40. Ah, bah, il y aura de l'attente. Voilà, on va y être. Et j'imagine qu'il faut falloir que j'en dure 20 minutes de chasse sur place. D'accord. Ah bah, écoutez, on y va. C'est parti, on va bien voir si on se fait attaquer ou pas. On va bien voir si on se fait attaquer ou pas. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est venu de nulle part, littéralement. C'est complètement venu de nulle part. Et on m'a dit qu'en fait, des trucs à horaire comme ça, c'était moisi. C'était mal fichu. Gastronomie découverte. Ah, je n'ai pas fait la zone. Écoutez, on va profiter pour la faire. Ok, parfait. Donc. Système cible Bama, c'est bon. Cible Richard Gureman. Emplacement de la cible dans l'espace. Entre 14h20 et 14h40. D'accord. Bon. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. No suicide, man. No suicide. On va aller au niveau de la balise. Et on va attendre. Elle est derrière. Elle est derrière. Et on va attendre qu'ils viennent tous. On verra bien. C'est-ce qu'à partir de 14h20, on va chercher des... 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 Des trucs, je pense. Hop. Voilà, on va considérer qu'on est suffisamment prêts. Et moi, je vous retrouve dans le laps de temps. Demandez. A tout de suite. Première attaque, première attaque, première attaque, première attaque. Ok. J'ai pas été... Il a pas réussi à m'attaquer. J'étais à l'arrêt, j'étais en soumission. Et il a fail. Il a fail, il a fail, il a fail. Ou c'est moi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? T'as chier dans la colle, l'ami ? Ah, Richard Gurman, le voilà, regardez. Ok, où es-tu, l'ami ? Où es-tu, l'ami ? Hop. Comment je rentre là-dedans ? Comment je rentre là-dedans ? Sillage à basse énergie, je sais pas du tout comment je fais. J'espère que je me plante pas, j'espère que c'est faisable. Ou alors il est là, peut-être. Bien voir, je vais essayer de m'approcher de ça, déjà. Ok. On approche, vitesse lente, paraît désactivé, parfait. Bah écoutez, on y va. Hop. Yo, l'ami. Vous êtes le livreur. Appelez-moi Richard, c'est ça ? Appelez-moi Richard Gurman. Bah écoute, salut Richard. Salut Richard. Livrez le colis à Diane's Progress. Sachez toutefois que d'autres personnes s'intéressent à cette raison, c'est possible qu'on va emprunter une certaine résistance. D'accord. Voilà, toutes les données ont été mises à jour, d'accord. Alors, Dayuan Progress. Ok, donc il faut qu'il y ait la navigation maintenant. Oh là là, c'est compliqué. Dayuan Progress, c'est où ? Oh putain. Ouvrez la carte de la galaxie, on va aller revoir ça. Oui, ma putain de mission. Ici. Oh putain. Carte planétaire. Itinéraire impossible. D'accord. Bah écoute, c'est là qu'on va. Par exemple, tu t'es des merdes. Allez, merci l'ami. Salut. Ok, c'est par où ? Jack, c'est par où ? C'est par là. Fouah ! Eh ben, on en aura chier, chers amis. Ok, c'est parti. Bon, bah au moins, on sait comment fonctionne ces missions. On sait qu'on en fera très très peu. Oh putain. Oh, la gueule. La gueule, la gueule, la gueule. Ouah, j'ai du robot. Alors, je n'étais pas censé tourner beaucoup aujourd'hui, mais du coup, j'ai beaucoup joué sans en tournant pas beaucoup. Oh là 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 là. Catastrophe. Catastrophe cette mission, chers amis. J'aurais jamais dû la prendre. Oh là là. Et puis, en plus, j'ai passé beaucoup de temps à rien faire dans ce jeu. C'est affolant. Ces missions ne sont vraiment pas top. Pour le peu qu'elle rapporte, en plus. 66 000 crédits. Ah, je viens de voir, au fait, chers amis, pour le Federal Corvette, Il faut un demi milliard, 500 millions Pour en avoir un est efficace On peut pas dire efficace c'est pas cher Mais pour en avoir un efficace Il faut à peu près 500 millions Et avec 500 millions Vous avez de quoi le réparer deux fois Vous n'avez pas intérêt à le casser Moi il va falloir que je le fasse valider Si jamais j'ai envie de voir Si jamais le build est pas forcément bon Mais voilà on a la réponse On a la réponse Le fer de lance c'est un demi milliard Et quand il y aura le panthère clipper Qui sera le comment le Au dessus du T9 Ça coûtera le milliard sûrement Mais bon c'est pas grave Parfait Alors On approche On voit déjà la station C'est parfait Ok on devrait être bon Non 3 2 1 Sorti de l'orbite de croisière On s'en approche toujours Ça me semble plutôt bon Hop Allez Parfait On a compensé On est à distance C'est parfait On a bien fait notre truc Merci J'imagine que c'est la petite orange là bas Et jolie cette planète T'empêche Et encore On a pas encore l'amélioration graphique Due à la 2.1 Ça va vraiment être sympa C'est vrai qu'elle fait un peu lisse En fait Comparé à celle qu'on a pu voir récemment Oh putain On a failli toucher le sol De manière très très violente Oh là là Heureusement que j'ai boosté On va se remettre en place Hop Hop Ok la gravité est assez forte Enfin elle est de 0.32 Hop 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 Voilà Entrons dans l'hongar Service de Spatioport Et on va enfin pouvoir terminer cette mission Oh la gueule Oh la gueule Tableau d'affichage Mission Rendue Oh putain C'est épisode de la mort Ça pour 70 poses Pauvre 1000 crédits Moins d'émeutes Ah bah tant mieux Tant mieux tant mieux Pfff Oh là là Oh là là Ok Regardez ça La mission a 1 million là On pourra bientôt les faire Chers amis On pourra bientôt les faire Euh si Juste pour le fun on va aller donner ce qu'on a récupéré comme cartographie vendant la page, voilà on a rien hop, on aura donc 30 000 à donner tout à l'heure, enfin dans un autre système parfait, donc nous sommes toujours rang éclaireur, voilà et bien écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode, merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à le pouce, vérifier, le commenter, le partager, vous abonner rejoindre le groupe Steam joueur de la playroom, ne pas trop de lien dans la barre de la chaîne, quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, il faudra que je recalcule tout ça pour savoir si vous aurez ou non une autre vidéo sur l'élite dangerous normale avant la 2.1, en tout cas nous on se retrouvera dans la prochaine vidéo 2.1 ou pas, voilà, salut les gens c'était Marcus venus dans la playroom à plus pour votre aventure, salut les gens et yo 1.1 ou pas, salut les gens c'est 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 Sous-titrage ST' 501